Miraculous, porte-boignard, l'été magique, il est des chances. Miraculous, l'été du cœur, être héroïque dans le cas de chance. Miraculous. Prêt à partir, Adrien ? Nathalie, comme c'est un peu long, est-ce que je peux inviter un ami ? Quoi de neuf, mon pote ? Mino, j'ai encore une séance de pause au musée Grévin, mais j'ai la permission d'emmener quelqu'un avec moi. Carrément, mec, j'arrive tout de suite. On avait prévu de passer l'après-midi ensemble avec Alia. Attends, tu crois qu'Alia pourrait venir ? Deux amis, est-ce que c'est possible ? Hé, attends. Salut Alia, Marinette, tu viens avec Nino et moi au musée Grévin. C'est Adrien qui nous a invités. Quoi ? Mais... Pas de eux qui tiennent, on passe te chercher tout de suite, tu n'as pas le choix. Tu crois que Marinette peut venir comme ça tous les deux ? Vous pourrez admirer les statues ensemble. Marinette adore... Hé, lève les statues ! Ce qui tombe bien parce qu'au musée Grévin, il y en a plein ! Est-ce que trois, ce serait possible ? Marinette, c'est ton costume de super-héroïne ! C'est toujours pareil, personne ne s'intéresse à moi ! Je suis désolée, les amis, mais je m'occupe de Manon cet après-midi. Elle est au musée sans moi. Et est-ce que quatre, c'est possible ? Enfin, je ne devrais plus te dire trois et demi. Je vais voir ce que je peux faire. Mais pourquoi vous laissez Marinette toute seule ? C'est parce que vous l'aimez pas ? Mais de quoi vous parlez ? Rien à voir avec toi et Adrien qu'on laisserait seule. Pour admirer les statues comme de bons copains, bien sûr. T'inquiète pas, Manon. C'est juste qu'Alia et Nino sont amoureux. Et comme tous les amoureux, ils veulent rester un petit peu seuls sans nous. Ah oui ? Mais je croyais que toi et Marinette, c'était vous les amoureux. Parce qu'elle a plein de photos de toi dans sa chambre. C'est parce qu'elle aime la mode et que je suis mannequin. Bah, pourquoi il y a tout plein de cœurs dessinés autour ? Ce ne sont pas des cœurs, ce sont des pics à l'envers. Je fais des recherches sur le thème des jeux de cartes pour mes nouvelles créations. Tu avais promis de ne rien dire à Nino. Et je ne lui ai pas dit. Dis-lui Nino que je ne t'ai rien dit du tout. Non, elle ne m'a rien dit. Et en plus, je lui ai dit que moi je ne dirai rien. Tu es en train de me dire qu'Alia, tu n'as pas dit ce que je lui ai dit de ne pas te dire. Pourquoi je ne peux pas entendre ce que vous dites ? Pour rien. Bonjour Véronique. C'est gentil d'être venu si rapidement Adrien. Mais je suis désolée, il y a encore un morceau d'autre personnage qui a disparu. C'est la rançon du succès malheureusement. Ta vieille Marinette s'est fermée mais la dame nous laisse entrer. C'est comme si on était des princesses. Hé, mais tu m'écoutes ? Tu fais attention cette fois. C'est Marinette qui doit faire le premier pas, surtout pas nous. Alors peu importe ce que te demande Adrien, tu nies tout en bloc, ok ? Monsieur Jagged, tu me signes un autographe s'il te plaît ? Pourquoi personne ne veut parler avec moi aujourd'hui ? Mais c'est parce que ce n'est pas le vrai Jaggestone. C'est un personnage de lui en cire. Quand on entre au musée Grévin, c'est le royaume des illusions. Waouh, mais il a l'air super vrai. Le musée a été inauguré en 1892. Il y a environ 200 personnages de cire en permanence. Régulièrement, de nouvelles personnalités font le rentrer. La dernière en date étant bien sûr Adrien. Si j'ai bien compris, Alia et toi, vous voulez qu'on vous laisse pour un petit moment romantique ? Peu importe ce que te demande Adrien, tu nies tout en bloc. Oh pas du tout, c'est pas du tout pour ça qu'on est venu. Oh bah c'est très gentil d'être venu juste pour me tenir compagnie. Ah mais non, c'est pas du tout pour ça non plus qu'on est là. D'accord, mais pourquoi vous êtes venu alors ? Ça a un rapport avec Marinette ? Non, non, alors là pas du tout, non mon pote. Rien à voir avec Marinette. Et avec toi, et encore moins avec toi et Marinette seule ensemble. Attends, je comprends pas. Marinette veut être toute seule avec moi ? Marinette seule avec toi ? Alors là pas du tout mon pote. Tu pourrais pas être plus loin de la vérité. C'est même tout l'inverse d'ailleurs. Marinette veut pas être seule avec moi ? Manon, reviens ! Mais attends, elle me déteste. Non, 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 mon pote, elle t'aime beaucoup. Enfin, non, 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 enfin si, si, enfin, moyen. Elle t'aime moyen beaucoup. Voilà, tu sais tout. T'es sûre ? Ça me ferait vraiment de la peine si Marinette ne m'appréciait pas. Le musée a été inauguré en 1882. Il y a environ deux... Pourquoi t'allais tout raconter à Nino ? Tu m'avais promis. Je ne lui ai rien dit, promis. Et puis quand bien même je lui aurais tout dit, il n'aurait rien compris. Ah, bref, on s'en fiche. J'ai tout arrangé avec Nino, qui il ne sait rien, pour que tu puisses enfin avouer tes sentiments, Adrien. Attends, quoi ? À un moment, on disparaît, vous restez seul et tu lui dis ce que tu reçois. Rien n'a à voir avec Marinette, ni avec toi, et encore moins avec toi et Marinette se lanceront. Oh non, pas comme ça, je ne suis pas prête. Il faudrait d'abord que je m'entraîne, que je me lave les cheveux et que je me chasse cette porte-pollaire. Fais comme tu veux, mais aujourd'hui, c'est le grand jour. Manon, reviens ! T'as vu, Marinette ? Ma maman aussi, elle est célèbre, regarde ! Oui, oui, voilà, oui, c'est ça, allez. Nous voilà maintenant dans l'atelier. C'est ici que nos sculpteurs créent et réparent tous les personnages. Et là, c'est la grande cubuste qu'on assigne, en provenance directe de nos ruches qui sont installées sur les toits. Alors, vous êtes là pour qu'on refasse votre main, c'est ça, Véro ? Oh, la barbe est super bien faite. C'est du véritable poil de yak. Je suis désolée, mais nous allons devoir vous laisser un instant. Ça sonnera quand ce sera terminé. A tout à l'heure. Prenez votre temps. Je ne savais pas que Nino était célèbre, lui aussi. À moi ! Moi aussi, je vais jouer à la statuie. Marinette, viens ! On retourne en bas pour jouer à cache-cache et faire les statuies. On ne peut pas, Manon. On accompagne Adrien, tu sais. On va jouer avec toi. Marinette, tu prends bien soin d'Adrien. Il ne doit pas s'ennuyer une seule seconde. Hein ? Quoi ? Mais je... Non, mais laissez-le pas seule avec lui ! Je veux dire, c'est pas ce que je voulais dire, désolée. Je... T'es fâchée contre moi ? Non, non, bien sûr que non, mais qu'est-ce qu'il peut dire ça ? Eh ben, Nino m'a dit que... Je sais pas ce que Nino t'a dit, mais ne le crois pas, c'est n'importe quoi. Ça veut dire que tu m'aimes bien, alors ? Non, parce que j'avais peur que tu m'aimes pas. Évidemment que je t'aime. Enfin, je t'aime bien, c'est ça, je t'aime bien. Je veux dire que tu n'es pas vraiment un bon copain, tu vois ? Euh, d'accord. Mais alors, si je suis pas vraiment un bon copain, qu'est-ce que je suis pour toi ? Et tu es... Les toilettes ! Je suis désolée, mais il faut vraiment que j'y aille. À tout à l'heure. Ouh, Adrien ! Qu'est-ce que c'est compliqué, les filles ! Tu n'aurais pas ce genre de problème avec le camombein ! Blague, petit malin ! Pose cette tête, tu risques de la cataclysmer. Blague, tu crois que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas ? Décidément, je suis vraiment pas doué pour tout ça. D'où ? Je vais lui prouver que je suis son amour. Ah non, où est-ce que tu casses ? Excuse-moi, Lady Wifi, c'est quoi déjà ton super-pouvoir ? Me faire tomber super-amoureux ? Pas besoin de super-pouvoir pour ça. Je sais qu'on n'est pas nous-mêmes quand on est akumatisés, mais ça fait bizarre de se voir comme ça, en super-vilaine. C'est parce que tu ne la regardes pas sous le bon angle. Ce ne sont pas des super-vilains, ce sont tous les gens que Ladybug et Chat Noir ont sauvés. Oui, tu as raison. Qu'est-ce que tu me fabriques ? Je suis akumatisé ! Je suis le chatouilleur ! Non, pas les chatouilles ! Au secours, Ladybug, Chat Noir ! Mais t'as trouvé ! Mais, voilà ! Pourquoi personne ne veut jouer avec moi aujourd'hui ? Une fillette qui se sent abandonnée. Les enfants ont besoin de tellement d'attention. Heureusement, elle peut compter sur moi pour lui en accorder. Envole-toi, maléfique Akuma, et profite de son désespoir ! Marionnettiste, je suis content de te retrouver. Alors, comme ça, personne ne veut jouer avec toi. Eh bien, je te donne le pouvoir de jouer avec eux. On va bien s'amuser ! J'en ai tellement marre de ne jamais réussir à lui dire ce que je ressens ! Mais j'ai trop peur de me lancer Tiki ! J'ai trop peur qu'il me dise qu'il n'est pas intéressé ! Et si tu as arrêté un peu de réfléchir ? Peut-être que tu devrais faire comme si tu jouais un rôle ? Comme... comme une pièce de théâtre ? Oui ! Tu pourrais jouer un personnage super cool qui n'a jamais peur de rien ! Oui ! Une pièce de théâtre, je peux le faire ! Franchement, pourquoi tu tiens autant à avoir des amis ? Marinette compte beaucoup pour moi. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle se sente bien quand je suis là. Mais tu vas lui donner du fratage ? Je vais lui remonter le moral. La faire rire, lui faire des blagues, comme tu le fais pour moi. Je suis super cool ! Je suis super cool ! Tu vas voir, blague ! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? Chut ! Il ne faut pas qu'elle sache que c'est moi. Super cool ! Je suis 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 super... Ah ! C'est qu'est-ce que cette statue ? Bizarre, je n'ai pas vu en venant. Waouh ! Qu'est-ce qu'elle a l'air frais ! Ah ! La cire est presque aussi chaude que sa peau ! Oh ! Ça sent le même odeur qu'elle lui ! Oh ! Magnifique statue d'Adrien ! Ta cire est tellement douce ! Tes cheveux en poils de yac, c'est soyeux ! Tes yeux de Bercy, veille ! Oh ! Pourquoi ne suis-je pas une statue ? Ainsi, tout serait tellement plus simple pour nous ! Oh ! Pourquoi n'avons-nous pas été moulés ensemble dans le plâtre du destin ? Les yeux dans les yeux de Bercy, lèvres de cire contre lèvres de cire ! Oh ! Enlacé pour l'éternité ! Waouh ! Waouh ! L'éternité, ça fait un peu long, non ? Ah ! Je suis vraiment désolé, je ne voulais pas te faire peur, c'était juste une blague. C'était pas drôle, pas drôle du tout ! Je te demande pardon, même après tous ces mois passés avec vous tous, je ne sais toujours pas comment être un bon ami. Nino, ça suffit, j'en ai marre de me cacher, t'es passé où ? C'est vraiment trop rigolo ! Marionnettiste, n'oublie pas de me rapporter mes petits jouets, les Miraculous de Ladybug et Chattoir ! Je vais jouer avec toi, toi ! Et toi, et toi ! T'étais sérieuse quand tu t'adressais à la statue ? Enfin, à moi en statue ? Sérieuse ? Moi ? Non mais tu plaisantes, je suis la reine des blagues ! Je savais que tu me jouais un tour, alors j'ai voulu te faire pareil, je t'ai eu ! Alors, ça veut dire que tu pensais pas vraiment tout ce que tu m'as dit ? Bien sûr que non, c'était juste un rôle, je jouais être amoureuse d'une statue, pas de toi ! Si j'avais des sentiments pour toi, ça serait pas les mêmes, tu vois ? Mais plutôt ceux qu'on a pour un être humain ! D'accord, donc, puisque je suis un être humain et pas une statue, tu dois m'aimer un petit peu quand même, non ? Tout à fait, je t'aime un petit peu bien comme un être humain ! Quelqu'un peut me couler dans la cire là maintenant, tout de suite ! Le papillon ? Marinette, va chercher de l'aide ! Oh non, c'est toi, vous allez rester jouer avec moi ! Maman ? Non, je suis la marionnettiste et je veux jouer avec vous contre mes papilles ! Fais attention ! T'en fais pas pour moi ! Hihi, transforme-moi ! Trouve un endroit où te cacher, je m'occupe de lui ! Ouh là, transforme-moi ! Waouh, tu as capturé le papillon ! Si seulement ! Oh, une statue de cire ! La marionnettiste est de retour, elle se cache quelque part ! Il faut qu'on la sauve ! La salle des héros ! C'est là qu'elle a dû trouver le papillon ! Après toi, malédie ! Attention ! Ce n'est pas la vraie, c'est une statue ! Regarde, la dernière fois elle avait une baguette, tu te souviens ? La vraie marionnettiste doit l'avoir prise ! La kouma doit se trouver dedans ! D'accord, qui veut jouer à un, deux, trois soleils ? On peut jouer à chat si vous préférez ! C'est pas le moment de faire des tâches à ton une petite feuille étant en jeu ! Tu sais, malédie, plus la situation est complexe, plus je te trouve extraordinaire ! Comment tu fais ça ? Comment je fais quoi ? Si je suis si importante que ça pour toi, comment tu fais pour me dire des manteaux aussi facilement dans des moments pareils ? Parler de ses sentiments, c'est ce qu'il y a de plus dur, non ? C'est justement quand une personne compte qu'il faut lui dire ce qu'on ressent ! L'atelier ! C'est là qu'elle se cache ! Compris ! Oh non, pas mon Miraculous ! Ça devrait les ralentir ! Attends, on ignore ce qu'il y a derrière cette porte, on t'en met toutes les chances de notre côté ! La question ! Un tube en carton ? Mais qu'est-ce que je vais en faire ? Je trouverai bien ! Allez, hop ! Nanananana ! J'ai tout plein de copains ! Pas toi ! Personne ne veut jouer avec Ladybug ! T'oublies qu'on est toujours ensemble avec Chat Noir ! Chat Noir, capture Ladybug ! Merde, va ! Qu'est-ce qui te prend ? C'est une statue ! Le ménage est fait ! Je mérite une gratouille derrière l'oreille, non ? Tu as changé de parfum, Lady ! J'ai l'impression de sentir... La cire ? Cataclysme ! Il est joué ! Donne-moi ça ! Non ! T'as perdu Ladybug ! Maintenant, tu pourras plus voler ma baguette ! Méchant ! Prenez-lui son Miraculous ! Bas les pattes, impostures ! Un seul chat a le droit de lui demander sa main ! Merci, chaton ! Tu n'as pas trouvé quoi faire de ton Lucky Charm ? Maintenant, je sais ! Lâche-moi un statue ! Nananère, j'ai presque gagné Ladybug ! Chat Noir, c'est boucle d'oreille ! Chat Noir, c'est boucle d'oreille ! Que se passe-t-il, marionnettiste ? Je ne sais pas ! Ma baguette, elle ne marche plus ! Surprise ! Je les ai échangées tout à l'heure ! T'as perdu, marionnettiste ! Et bien, je m'en fiche ! Si tu casses ma baguette, je les transforme en vrais statues de fille ! Non ! Ne fais pas ça ! Je vais te rendre ta baguette ! Qu'est-ce que c'est ? Hé ! Si t'es le vrai, ça veut dire que... Tu as assez fait de marques comme ça, petit Takuma ! Je t'en ai vers du mal ! Je t'ai eu ! Bye bye, petit papillon ! Miraculous Ladybug ! Bien joué ! Bientôt, c'est moi qui vous mènerai à la baguette, Ladybug ! Et ce jour viendra bien plus vite que tu le crois ! Et voilà ! De nouveau un tact ! Hé ! Attendez ! Il faut que Manon voit ça ! Oh ! Mais où est-ce qu'elle est passée ? Peut-être à côté de cette statue bizarre, par là-bas ! Bouh ! Je vous ai eu ! Au revoir ! On va chez Manon, s'il vous plaît ! Maintenant chez Marinette ! Je suis désolée ! Je suis désolée ! Vas-y, je t'en prie ! Non, non, vas-y ! J'aurais pas dû embrasser ta statue, mais je savais pas que c'était toi ! Et si j'avais su, ça aurait pas été une blague, parce que... Non, non, attends, c'est ma faute ! Quand tu as quitté l'atelier, j'avais peur que tu sois fâchée contre moi, alors j'ai fait cette blague nulle et... J'ai jamais été fâchée contre toi ! Je suis désolée que t'aies pu penser ça ! Vraiment ? Alors, c'est bon, on est toujours amis ! Bien sûr ! Mais dans le doute, je te propose qu'on arrête de se faire des blagues ! D'accord, je suis pas douée pour ça ! La fille que j'aime me le dit tout le temps ! La fille que... que tu... la fille que tu aimes ! Ça va, Marinette ? Oui, je suis contente qu'on soit amis ! On se voit demain, hein ? Oui ! Tu l'as entendu ! Adrien est amoureux d'une autre fille, et moi, je suis juste une amie ! Et moi, je suis sûre que la vie te réserve bien de surprises, Marinette ! Peut-être ! De toute façon, ça aurait été ridicule comme premier baiser ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !